Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto de pliage de raviolis chinois. Dans cette vidéo, je vais vous montrer six façons de confectionner les raviolis, du plus simple au plus complexe, mais avec un peu de méthode, je suis sûre et certaine que vous allez y arriver. Si vous utilisez des feuilles de raviolis non fraîches, il suffira de les humidifier sur tout le bord, soit en trempant le bord dans un bol d'eau froide ou tout simplement avec votre doigt. Par contre, le soin ne doit jamais être mouillé puisque c'est à cet endroit-là qu'on mettra la farce. Allez, commençons par la forme la plus simple, la demi-lume. On va déposer au centre une cuillère à soupe de farce et on va plier le raviolis en deux. Ensuite, on va coller les bords opposés entre eux en pinçant sur tout le bord et surtout, on chasse bien l'air afin que le ravioli ne se gonfle pas lors de la cuisson. Et on se retrouve avec une demi-lune. Deuxième forme de ravioli en forme de triangle. Au centre, on va déposer une grosse cuillère à soupe de farce et on va prendre le bord droit et on va le pincer jusqu'au centre de la farce. Puis, on va pousser le bord gauche vers le centre et on pince bien le tout pour sceller le ravioli. La petite astuce, c'est d'essayer de garder les trois parties de la même taille pour obtenir un joli triangle. Allez, on va passer à une forme un peu plus complexe, en forme de chausson, comme des empanadas. Donc, on va reprendre la technique de la demi-lune. Donc, on plie le ravioli en deux et on pince bien les bords opposés. Et surtout, on n'oublie pas de bien chasser l'air. Puis, on va twister le bord tous les 5 mm. Donc, on saisit le bord entre le pouce et l'index. On twist. On pince bien fort pour coller le bord. Et on va reprendre l'ongle. On retwiste. On pince bien. Et on va faire ça sur tout le long du ravioli. La difficulté ici est de bien rester constant en termes de taille de twist. Quatrième forme, qui est un peu plus connue, c'est en forme de lingot d'or. On prend le bord qui se trouve devant soi. On va le rabattre sur le bord opposé en pinçant au centre. Puis, on va prendre le bord droit. On coince l'extérieur du bord droit entre l'index et le majeur. On tire légèrement vers l'avant en faisant un pli pour ramener et coller le pli au centre. On refait un deuxième pli. Et pour le troisième, on va juste pousser à l'intérieur. Et on referme le tout. On va faire le même procédé mais cette fois-ci avec la main gauche. Et on n'hésite pas à bien coller au centre. A bien ramener les plis au centre afin de bien voir les plis. Et ensuite, on repince bien sur tout le bord pour bien sceller et surtout bien chasser l'air du ravioli. Cinquième forme un peu plus compliquée que moi j'appelle le ravioli au multipli. L'idée, c'est de faire une bonne dizaine de plis. Donc pour ça, on pince tout d'abord l'extrémité du bord droit. Et avec l'autre main et avec l'index, on va pousser le bord opposé pour pré-former le pli. Et ensuite, on ramène le pli et on le fait chevaucher sur le premier pli. On pince bien fort pour fermer. Et on va faire ce même geste jusqu'à obtenir 12 plis. Et voilà, le ravioli au multipli. Sixième et dernière forme, la bourse. Pour ça, on va ramener le bord droit au-dessus, au centre de la face. Et on pince le bord. Et ensuite, on va pousser avec l'index gauche, le bord gauche pour former un pli. Et on récupère avec l'index droit. Et le pouce droit ne bouge pas, il doit toujours maintenir tous les plis. Lorsqu'on arrive à la moitié de la confection, on va tourner le ravioli d'un quart et on va le maintenir au creux de la main. Et tout en le faisant tourner, on continue à faire les plis. Et voilà, une petite bourse. Trop mignon, n'est-ce pas ? Et voilà, vous avez vu les six formes de ravioli. Il ne reste plus qu'à vous amuser en confectionnant vos raviolis sous toutes leurs formes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. A vous abonner à la chaîne YouTube chez Mamali. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Abonnez-vous !